Nous nous rendons en fédération de Russie, avec comme destination finale la ville de Sochi, vers le sud, où la délégation borondaise, que j'ai l'honneur et le privilège de conduire, va participer cette semaine au tout premier sommet Russie-Afrique. Nous étions peut-être déjà habitués à des partenariés pareils, à Chine-Afrique, ça nous dit quelque chose, Inde-Afrique, ça nous dit quelque chose, Japon-Afrique également, ça nous dit quelque chose, les pays africains, les pays arabes, ça nous dit également quelque chose. Ce nouveau cadre qui sera ce sommet de mise en place est également élaboré justement dans cette logique. On pourrait dès le départ se poser la question de savoir comment ce nouveau mécanisme de pertinence va fonctionner, quels sont les avantages communs ou globaux ou avantages spécifiques ou comparés que le Burundi va tirer de son nouveau cadre de partenariat. À ces interrogations, comme peut-être à d'autres, je pense que des éléments de réponse assez précis pourraient être fournis à la fin de ce premier sommet, après avoir pris l'engagement solennel de concrétiser cette idée qui est déjà en gestation depuis quelques années. Ce qui est évident, c'est qu'on observe des mutations, des changements au niveau des relations entre les pays dans le monde. On remarque de plus en plus que les dimensions bilatérales et multilatérales cohabitent de plus en plus. Face à ces mutations, face à ces changements, le Burundi ne reste pas immobile, le Burundi s'ajuste au rythme du monde et c'est dans cette logique que nous allons prendre part à ce premier sommet Russie-Afrique.